Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons nous intéresser à la subvention prévention Covid. En fait, elle a été prolongée parce que pour faire face au rebond de l'épidémie de Covid-19 et continuer d'aider les entreprises de moins de 50 salariés et les travailleurs indépendants à prévenir la transmission du virus au travail, la branche accidents de travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale a décidé donc de prolonger la subvention prévention Covid. Alors c'est une aide exceptionnelle qui a pour objectif d'aider les TPE et PME à réaliser les investissements nécessaires pour protéger la santé des salariés et lutter contre la propagation du virus. En fait, elle prend en charge 50% de l'investissement réalisé pour la mise en place des mesures barrières et de distanciation physique, d'hygiène et nettoyage. Alors par exemple, ce sont la pose de vitres, de cloison, de plexiglas ou encore des installations permanentes et temporaires pour le lavage des mains. Alors à l'origine, il faudrait savoir que seuls les achats et les locations d'équipements de protection réalisés entre le 14 mars et le 31 juillet 2020 étaient concernés par cette subvention. Alors la subvention sera proposée là du coup jusqu'à épuisement du nouveau budget qui a été alloué par l'assurance maladie. C'est un budget global pour l'instant qui est fixé à 20 millions d'euros. Et pour en bénéficier, c'est très simple. Les entreprises concernées trouveront sur le site amelie.fr slash entreprises toutes les démarches à effectuer, les formulaires à remplir de demandes et de réservations. C'est une bouffée d'oxygène pour ces TPE et PME qui ont aujourd'hui très souvent une faible trésorerie. Et cette trésorerie a été particulièrement fragilisée justement par l'impact du Covid-19. Sous-titrage ST' 501